Musique Vous qui ployez sous le fardeau Vous qui cherchez le vrai repos Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Crier vers lui sans perdre cœur Vous qui tombez sur le chemin Le cœur blessé par les chagrins Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Crier vers lui sans perdre cœur Crier vers lui sans perdre cœur Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Et levez les yeux vers le Seigneur Sœur Marcel, n'est-ce pas ? Oui, Monseigneur Votre histoire est différente de celle de Sœur Cornel, n'est-ce pas ? Tout à fait Tout à fait Et quelle est l'origine de votre vocation ? L'origine de ma vocation, c'est que Monseigneur, vous savez que je faisais partie de la paroisse du Sacré-Cœur J'étais membre de l'Apostolat De l'association du groupe de l'Apostolat Et participait N'est-ce pas ? A la liturgie Je faisais la lecture et tout Mais Un jour, je crois que nous avions l'habitude d'aller à Beccomo Beccomo, c'est une petite ville au nord du Canada Au nord du Canada Justement, lorsque je suis arrivée à Beccomo L'animatrice du groupe m'a demandé de lire la lecture du jour Et la lecture du jour, c'était le jeune homme riche Qui vient trouver Jésus pour lui dire qu'il a tout donné Qu'est-ce qu'il doit encore faire pour avoir la vie éternelle Le Seigneur lui dit, va vends tout ce que tu as et suis-moi Mais il arrive, mon Seigneur, que cette lecture que je faisais C'est à moi que Jésus parlait Que ça adressait Ça adressait Et Jésus me demandait de tout laisser Et de le suivre Alors je me suis dit, mais c'est pas facile Parce que me voici Morier, veuve Et mère de... Et mère de trois garçons De trois fils Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Mais j'avais lu la vie de Sainte Chantal La vie de Sainte Anne de Citton Et je crois avoir lu la vie d'Elisabeth Elisabeth Anne Citton Oui, oui, oui Alors je me suis dit, mais peut-être qu'il y a possibilité Je crois que vous avons parlé de cela Mais vous m'avez demandé d'attendre J'en ai parlé à Père Nolande Qui était le curé de la paroisse Il ne m'a pas tellement encouragée Mais je me suis dit que j'allais à Beccomo Pour faire un mois de discernement Et effectivement je suis allée à Beccomo Et le mois de discernement C'est confirmé par la lecture de cette éventure Je me rappelle que vous étiez maurier Et vous êtes devenue veuve Et vous travaillez aux Nations Unies Je travaillais à la paroisse Avec le Père Nolande Mais avant ça vous travailliez Oui, avant cela j'ai travaillé aux Nations Unies Oui, j'ai travaillé aux Nations Unies Et vos enfants maintenant sont adultes Et deux sont grands mariés Deux étaient mariés Et bon je les ai appelés Pour leur demander ce qu'ils pensaient Et ils m'ont dit que j'étais libre Et que je pouvais me remorier Donc c'était pas un problème Et donc vous avez pris la décision Alors j'ai pris la décision Mais aller où Et dans quelle congrégation Alors j'ai demandé au Seigneur De me donner un signe Et un matin alors que j'étais au bureau Sœur Edwidge arrive justement Pour voir Sœur Carmel Et pour vous parler De Sœur Carmel justement Il faut dire que Sœur Edwidge Sœur Edwidge est la supérieure De la congrégation des filles de Marie Elle l'était à l'époque Elle l'était à l'époque Supérieure Et alors je lui dis J'ai été inspirée comme ça Je lui dis Sœur Edwidge après Quand vous aurez fini avec Monseigneur Et Sœur Carmel Est-ce possible de vous voir Parce que j'aimerais vous parler de moi Et Sœur Edwidge accepte A son retour je lui parle Et elle me dit Très bien je vais prier pour vous Je vais s'en parler Et je vais voir pour vous Mais comptez sur mes prières Entre temps la congrégation des Sœurs Avec Homo me presse Et me demande une réponse Ma réponse n'était pas très claire Parce que j'étais très attirée Par la situation en Haïti Par les jeunes haïtiennes Donc voilà qu'entre temps Sœur Edwidge me répond Elle me dit de Elle me dit qu'elle a parlé de moi Donc vous avez été acceptée J'ai été acceptée Donc vous êtes allée en Haïti Je suis allée en Haïti Vous avez passé combien d'années en Haïti ? Bon j'ai passé 3-4 ans en formation En formation En officia Finalement vous avez fait vos voeux ? Finalement j'ai fait mes voeux Et j'ai été envoyée au Cap-Haïtien Au Cap-Haïtien à l'école du Sacré-Cœur Vous avez passé combien d'années au Cap-Haïtien ? J'ai passé 2 ans au Cap-Haïtien J'étais justement en charge Une de mes fonctions C'était de cheminer avec le groupe Solidarité Que Sœur Carmel avait institué Et entre temps Ils ont décidé N'est-ce pas de me faire rentrer À Port-au-Prince La communauté Ça vous a donné de faire rentrer à Port-au-Prince Pour pouvoir compléter ma formation En prenant un cours de pédagogie À Élie Dubois Donc c'est ainsi que j'ai passé un an En Haïti Et il était temps pour moi De faire des voeux perpétuels Et on a décidé pour moi De rentrer au 3ème an Donc j'ai fait la formation Pour les voeux perpétuels Et je suis devenue Et ensuite après ça Vous êtes rentrée aux Etats-Unis Après ça Ils ont eu une audition ouverte Aux Etats-Unis Et à Westbury Où je suis rentrée Avec Sœur Cécilia Pour m'occuper de la communauté Aïtienne à Westbury Et vous avez été heureuse Oui Vous avez passé combien d'années ? Quatre ans à Westbury Quatre ans à Westbury Oui Et après Westbury Je suis allée justement à Brooklyn Trouver le père d'Issan Zary Pour Je crois que c'était avec Sœur Elsa Nous avons commencé ensemble en 2002 Et j'ai été très contente De passer les 10 années A travailler avec vous Oui c'est ça Monseigneur Donc maintenant Ayant atteint un certain âge Donc vous avez pris votre retraite Pas encore Je crois que j'ai travaillé avec vous Pendant 10 ans Oui c'est ça On a travaillé sur Au collège pastoral Travaillé Oui au collège pastoral Puis nous avons Travaillé ensemble pour les conventions Les réunions Et l'avancement Et de tout cela Vous gardez un souvenir ? Je garde un très bon souvenir De la mission De toute la mission Et je remercie au Seigneur Pour de m'en faire donner L'opportunité De pouvoir aider D'avoir pu De pouvoir aider Donc après Votre vie de mariage Vos années de veuvage Après avoir complété Votre mission maternelle En face de vos enfants Donc vous êtes entré En vie religieuse Depuis combien d'années Finalement ? Vous êtes Donc Ça fait plus de 30 ans De 30 ans Et maintenant La Seine-Sacre Deux vœux ont été Et ont été fêtés D'accord Et maintenant Vous êtes heureuse D'avoir donné Votre vie au Seigneur Oui Vous avez trouvé Satisfaction Oui Dans vos relations Avec le Seigneur Oui Je remercie au Seigneur Pour cette joie D'avoir pu Rendre service C'est ça Dans l'abnégation Le don de moi-même Est-ce que vous voulez Donner un mot D'encouragement Pour que les jeunes filles Prennent le même chemin Que vous ? Je dirais aux jeunes De ne pas hésiter Parce que Dieu est amour Il nous appelle tous Tous à le don de Ils nous appellent tous De nous-mêmes De nous-mêmes Ils nous appellent tous À la sainteté Et nous prenons Comme dit François de Sales Beaucoup plus De Nous avons plus de succès Avec du miel Que le vinaigre Par la douceur Et par l'amour Donc Le service généreux C'est ça Donc la communauté haïtienne Est très heureuse Du témoignage Que vous avez donné Pendant toute votre existence Oui D'abord comme femme mariée Comme mère Ensuite comme fille de ma vie Oui Je me sens un peu frustrée Devant la situation Que nous vivons Actuellement Et devant mon sens De justice De vérité De liberté Et du don généreux Que j'ai eu à donner À l'église À ma famille Et au peuple Devant les événements Déplorables Et tragiques De mon pays Et l'assassinat Du père Simoli Je reste très affligée Mais il ne faut pas sombrer Ni dans le désespoir Et le découragement Parce que je suis convaincue Que dans Forte de ma foi Dans la foi Et la confiance en Dieu Dieu est amour Il a un amour Est fini pour nous Et il nous aide Nous ne devons pas perdre la tête Mais nous abandonner À la volonté du Seigneur Et vivre dans son amour Sa parole Et les événements De la vie Nous devons partager L'amour que Dieu nous donne Et rayonner de cet amour Nous sommes heureux De vous entendre dire Que Dieu est amour Et que en Dieu On découvre l'amour Et on va donner l'amour De devenir des agents De l'amour De l'amour Merci beaucoup Je crois que c'est ce que vous avez fait Pendant toute votre vie Et nous vous en sommes Extrêmement reconnaissants Si le Christ n'est pas ressuscité Vaine est votre foi Mais non Le Christ est ressuscité D'entre les morts Prémisse de ceux Qui se sont endormis Car la mort étant venue Par un homme C'est par un homme aussi Que vient la résurrection des morts La mort a été engloutie Dans la victoire Où est-elle Au mort ta victoire Grâce soit à Dieu Qui nous donne la victoire Par notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Le tombeau est vide L'amour est plus fort Il a vécu l'amour Il a vécu l'amour Il a vécu l'amour Il a vécu l'amour Moi je doutais qu'il était vivant Je voulais voir et toucher Il a vécu l'amour Il a vécu l'amour Il a vécu l'amour Alléluia, alléluia, notre poétique, l'amour est plus fort, il n'aurait plus d'accord. Oui, notre Maître vit à jamais, sur lui la mort n'a plus de pouvoir. Oui, en lui est toute notre espérance, car avec lui nous ressusciterons. Venir, voilier, le nom est vide, le risque plus fort, il n'aurait plus d'accord. Alléluia, alléluia, notre poétique, l'amour est plus fort, il n'aurait plus d'accord.